la phase suivante. Ce sans préjudice est à profondité aux dispositions de l'article 5 avril du décret du 29 septembre 2005 sur l'électorat sur l'europeur. Recommandations de la Commission. Pour éviter de mettre la nécessité de l'action dans certains cas, de certaines mesures, en partie du projet de loi de finances par la population, le Parlement demande à l'éviter de faire une grande vulgarisation au niveau de l'association de ces tests afin de faciliter la compréhension de nos tests. Le Parlement demande au ministère de l'Economie et des Finances, lors de la préparation des lois de finances, d'efforcer le Parlement sur certaines mesures qu'il compte introduire dans le projet de loi de finances afin d'éviter le programme des affectations dans nos budgets partenaires. En conclusion, la Commission économique, finance et budget n'a aucune objection quant aux modifications apportées par l'Assemblée des Sénateurs et au fond du texte, recommand à l'Assemblée des députés de côté favorablement au même terme que le Sénateur. Suivant ainsi assurant les membres de la Commission, député Yves Angers, Président, député Muromène Bouget, Secrétaire à Rondeur. Merci. Merci, là que vous êtes abordés. Merci beaucoup. Et sur ce, je demande pour vous donner tous les supérieurs par les députés qui sont pour la pose de la solution de lağı град現在. Merci à la question ! ? Vous êtes des femmes les sayés ! M.B. Lauti ! Lauti ! Vous êtes parqu'il des musulmans, vous êtes des musulmans. M.B. Védez ? M.B. 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 Merci. Certaines modifications légères apportées par les sénateurs, par exemple sur l'article 17. La loi initiale est spécifiée que les haïtiens vivent en Europe, alors que l'article 149 sur la déclaration d'impôt n'est pas fait de discrimination. Le sénateur a retiré la dernière phrase qui a parlé de diaspora et a appliqué l'article 149. Maintenant, ça n'a pas changé en rien le montant global du budget. Maintenant, puisque les députés n'ont pas changé en problème avec les modifications que les sénateurs apportent, les députés n'ont pas changé en modification. Par conséquent, le budget budget est voté et le Parlement est exécutif pour la suite nécessaire. Les députés votent pour les modifications apportées par les sénateurs. «Pas de moune gen 10 000 euros. Tèk ou on se règle, on n'enpô forfeter. Si on, par exemple, n'a ka diwot, que si on moune gen domicile fiskal li, par exemple, à Londres, ou lèk ou moune la charchè déclarasyon, l'état te di ke pou se semplifié bagay la li ba on n'enpô forfeter. Ki se 10 000 euros. Maintenant, comme ça va y'a problème, le senateur a retiré, il a remplacé, il a dit qu'il faut appliquer l'article 149 qui a dit que tout citoyen haïtien a de devoir déclaré l'impôt. Maintenant, tout le monde est obligé, même si l'impôt n'a pas de profiter encore, tout le monde est obligé, dès qu'on a besoin de service, dans l'administration publique, on a obligé de faire une déclaration définitive d'impôt. Avant, on a pris 10 000 euros, on a pris un forfait. Maintenant, on a obligé de déclarer l'impôt. Ce n'est pas une modification qu'on a apporté, c'est qu'on a retiré le forfait et on a remplacé par la loi. On n'a pas retiré 10 000 euros, on a retiré un membre de phrase dans l'article 17 qui a retiré le forfait et on a remplacé par l'article 149 sur l'impôt sur le revenu. Pable, 10 000 euros c'était un impôt forfaitaire. Maintenant, il n'y a pas un impôt forfaitaire encore, ou même comme citoyens qui ont fait une déclaration définitive d'impôt. Et sans certificat, on n'a pas fait aucune transaction dans l'administration publique. Bon, ce n'est pas un question de retiré 10 000 euros. Alors, le question de l'esprit texte qui a apporté senatorio à et passe yo de denye paragraf à l'article 17 dans la loi de finance. Et, dans le cas, on a obligé, et comme sénateurio, on a referé, et nous, on a referé à l'article 149, un décret qui rejit l'impôt sur le revenu. Donc, parce qu'il s'agit d'impôt sur le revenu, une base déclaration définitive. Donc, s'il y a, si l'impôt sur le revenu, une base déclaration définitive, en fait, il y a, donc, l'on a qu'à se référer à l'article 149 du décret. Donc, comme ça, le dernier paragraphe-là, qui parlait d'impôt forfaitaire et de 10 000 gouttes-là. Et donc, nous, pensez que ce n'est pas retiré, retiré, mais c'est plus référence que sénateurio juge bon pour le faire à l'article 149-là. Donc, comme ça, l'on s'en remettra à l'article 149 du décret Rissan, l'impôt sur le revenu en Haïti. En aucune manière, en aucune manière, parce que l'on a eu mandé ou soit entreprenant une opération, ou bien une transaction fiscale, il y a obligé ou obligé alors un produit déclaration définitive d'impôt. Donc, en produisant votre déclaration définitive d'impôt, vous pouvez avoir d'impôt à payer, vous pouvez ne pas en avoir, tout comme vous pouvez être en situation de crédit d'impôt, c'est l'État qui gagne et pour le retour. Vous voyez bien, en guise de surplus d'impôt, payer et comment avance dans le cadre de déclaration définitive d'impôt. Donc, ça veut dire que si l'on a son crédit d'impôt, vous pouvez bénéficier de lui dans le prochain exercice sans que la loi accorde lui. Donc, faire déclaration définitive d'impôt par entreprenant automatiquement que l'impôt à payer. Donc, ça veut dire que si l'impôt à payer ou l'impôt à payer, donc, l'impôt à payer, et ceci, c'est pour moun qui a font opération qui l'impôt à domicile fiscal situé hors d'Aïti. Ou même déclaration, vous pouvez venir parler, que relate, spécifiez, que l'impôt à domicile fiscal situé hors d'Aïti, c'est lorsque l'impôt à sejourner pendant plus de 183 jours, pendant 183 jours et plus de OPI a. Donc, c'est des cas et fortuits que l'impôt à l'impôt à entrer ici, un, l'impôt à opération fiscal pour le faire, deux, dans la transaction fiscal de l'impôt à faire, et puis, il y a stren à soumètre déclaration définitive d'impôt. Donc, ça n'a pas d'impôt à l'impôt 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 à l'impôt. Donc, c'est obligé automatiquement d'impôt à l'impôt 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 à l' Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 C'est parti !